bonjour aujourd'hui nous allons voir comment faire défiler horizontalement une image dans un épisode précédent on a vu comment faire défiler un texte et dans cet épisode on va regarder comment faire défiler une image allez on regarde notre exemple donc voilà donc on a notre petit poisson qui traverse l'écran et voilà les boucles indéfiniment donc on va regarder comment on peut faire ça alors la première chose c'est voilà donc on a du png avec de la transparence notre fond d'écran et notre script python alors ici donc on commence voilà donc on a le horloge nécessaire pour voilà pour régler la vitesse de défilement donc 30 images par seconde après on l'aude donc l'arrière-plan on récupère ses dimensions et on initialise notre fenêtre transparence de l'arrière-plan et là on récupère notre petit poisson qu'on load donc en alpha parce qu'il ya de la transparence au niveau de ce poisson alors toute la difficulté ici c'est à quel endroit on positionne notre notre poisson donc au niveau de la hauteur l'espacement ici on met toujours 400 et la position x va varier dans le temps voilà là on va regarder un peu comment on fait ça comment on met ça en place alors et on a également un autre c'est la vitesse x donc c'est le nombre de pixels de décalage à chaque à chaque image comment on fait pour décaler notre poisson alors ici on va regarder on va détailler un peu ce ce calcul donc la position x on lui affiche une certaine vitesse et quand la position elle est plus grande que la largeur on réinitialise cette position à moins la largeur du poisson et initialement on commence on est à moins la largeur du poisson pour comprendre ça on va regarder donc au début quand on commence on à la largeur de la fenêtre on à la largeur du poisson et la position du poisson on l'affiche ici donc en négatif donc au début on voit pas le poisson et quand il rentre voilà il ya la position qui devient positive jusqu'à atteindre la largeur donc là on est donc position négative ici la position devient positive le poisson est affiché en entier à un moment donné quand la position on se rendait grandit le poisson il est affiché partiellement jusqu'à ne plus être affiché à la fin quand la position est égale à la largeur au niveau du code on a ça ici si la position elle est égale à la largeur on la réinitialise à moins la largeur du poisson donc on ça nous permet de gérer ainsi la position ensuite au niveau de la boucle basse assez simple on affiche couche par couche la couleur de fond le fond donc est blanche le fond transparent avec de l'alpha donc c'est avec l'art si l'image la position du poids et le poisson on le blit en x et en y qui ne bouge pas on met à jour l'image on demande à la horloge d'attendre ce qu'il faut et et on recommence ainsi indéfiniment alors la vitesse par exemple si on prend une vitesse plus importante voilà si on regarde que ça nous donne mal poisson il va aller voilà poisson il a super à toute vitesse et si on veut un truc plus osé par exemple on va mettre que deux et là on a notre poisson qui tranquillement traverse notre écran écoutez sur ce bas je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode au revoir et et